Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous rencontrer sur mon blog TV pour regarder une nouvelle vidéo avec moi. Et aujourd'hui, nous allons attraquer plusieurs points, plusieurs softwares et hardware. Non, non, c'est une blague. Je vous rassure. Je continue en français. Je suis assez étonné de voir les réactions suscitées par la vidéo sur le IPC 1000H entre les anglo-saxons et les français. C'est assez rigolo. Enfin bref, pour vous rassurer, bonjour à tous tout d'abord. Je vais donc continuer en français comme je vous l'avais promis. Et vous avez pu d'ailleurs juger du niveau assez médiocre de mon accent anglais. Donc comme ça, à bon entendeur, salut ! Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le point commun à un tablette PC, un UMPC et un notebook, par exemple, le 1000H de mon épouse. Tous ces produits sont très bien, mais il leur manque une chose. Qu'est-ce qui leur manque ? Ceci. Un lecteur DVD. CD, DVD. Pourquoi est-ce qu'il leur manque un lecteur CD, DVD ? Parce que certains logiciels, plus ou moins anciens, nécessitent le recours au CD ou au DVD original pour pouvoir tourner. Sinon, vous pouvez installer le produit, mais vous ne pourrez pas le lancer. Et c'est un petit peu embêtant, bien évidemment, lorsque vous devez utiliser votre produit en version nomade, si je puis dire, et que vous devez connecter ça. Autant vous dire que l'aspect nomade, tout de suite, perd de son intérêt. Je vous propose aujourd'hui une solution software, donc la création d'un disque virtuel, qui va vous permettre d'utiliser un CD de façon virtuelle sur ces différents produits mobiles. Je vais être beaucoup plus clair dans quelques instants. Voilà, à tout de suite pour une vidéo. Voilà, donc il existe différents produits pour pouvoir parvenir à la création d'un disque dur virtuel. J'utilise pour ma part Alcohol52. Il en existe d'autres, notamment Virtual Diamond, qui est Demantools, je crois, effectivement. Voilà, moi j'utilise Alcohol. Le nom est peut-être plus sympa et il m'a fait donc pencher pour celui-ci. Donc très simple, vous le téléchargez gratuitement, c'est un freeware, et vous lancez l'installation. Le lancement de l'installation passe par une phase, tout d'abord, de test. Et vous devez généralement rebooter l'ordinateur, puisqu'il va vous créer un disque virtuel. Donc l'installation commence, elle va s'arrêter et elle va repartir sur un reboot. Normalement, il devrait donc préciser. Voilà, on doit repartir, je restarte, c'est parti. Voilà, donc l'ordinateur redémarre. Et c'est nécessaire parce que c'est un disque virtuel qui va bien évidemment apparaître et demeurer à chaque fois que vous allez allumer votre PC. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un nouveau lecteur qui va apparaître sur votre Explorer. Et c'est là que vous pourrez justement charger ou décharger des logiciels sur celui-ci. Donc voilà, l'ordinateur s'est éteint. L'ordinateur redémarre. Petite mise au point. C'est assez rapide. D'ailleurs, ça vous permet de voir la rapidité du boot sur un 1000H au passage. Sachant que ce 1000H, il a déjà installé dessus un certain nombre de software et un antivirus. Donc, comme vous pouvez le constater, il démarre quand même assez rapidement. Bien évidemment, ce n'est pas aussi rapide que du Linux, mais c'est quand même pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien l'ordinateur de mon épouse. Je ne vous ai pas menti. Voilà, donc normalement l'installation devrait reprendre à ce niveau. Voilà, hop, je valide l'installation. Et normalement, ça devrait être assez rapide. J'enlève la barre d'outils qu'il me recommande d'installer et j'installe tout le reste. Voilà, normalement ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, Donc j'autorise la maudite. Voilà, nous avons donc une nouvelle drive, enfin un nouveau drive qui figure donc sur l'explorer de fichiers. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte dans un instant, puisque bien que mon lecteur de CD ne soit pas installé. Voilà, si je vais sur les dossiers, vous pouvez constater au niveau du poste de travail que j'ai un lecteur DVD virtuel qui apparaît sur le côté. Je vais essayer de jouer pour bien vous le montrer. Voilà, mais bon, vous pouvez me faire confiance. Voilà, un lecteur DVD qui apparaît ici même. Voilà. Donc je poursuis mon installation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc brancher le vrai lecteur DVD. Et placer un CD pour installer le logiciel. Alors sachant que ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire une image du CD avant d'installer. Je vais vous m'expliquer un instant. Donc en l'occurrence, j'utilise le produit suivant. Donc mémoire et concentration sans faire trop de pub. Voilà. Je lance le CD à l'intérieur. Je vais fermer l'explorer qui est ici. Et je reste sur alcool. Et là, donc, je vais attendre que le CD se lance, qui va me proposer une installation par défaut. Je vais suspendre bien évidemment l'installation. Puisque l'objectif est de l'installer à partir de l'image que je vais avoir créée sur le produit. Voilà. Donc là, normalement, il lance l'installation par défaut. Je vais quitter l'alcool pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Il me propose par défaut de commencer l'installation, que je vais suspendre immédiatement. Voilà. J'annule l'installation. Je quitte. Voilà. Et je vais commencer. Donc je repars sur Alcool, qui est installé ici à présent. Et je vais commencer par cliquer sur Assistant de création. Et là, donc, je vais aller chercher ma vraie drive. Je me souviens un petit peu. Voilà. Le vrai lecteur. Je vais aller copier, faire une image du disque à l'endroit qu'il me propose. Et je vais choisir comme type d'image une image ISO. Voilà. Voilà. Et je démarre. Voilà. C'est à présent terminé. Donc j'ai passé un petit peu la phase d'installation. Et donc, ce que nous avons là, Archipel, donc c'est le CD que je viens d'installer. Je vais le monter sur le périphérique virtuel. Voilà. Et vous pouvez voir maintenant qu'il est monté sur le périphérique virtuel. Et à présent, il me propose automatiquement de lancer l'installation. Mais cette fois, à partir du périphérique virtuel. Donc, je vais lancer l'installation. C'est parti. Et mon lecteur CD, bien évidemment, pour sa part, totalement arrêté. Voilà. C'est à présent terminé. Donc, je vais... Voilà. Et à présent, si je lance le nouveau produit, ça marche. Je vais quitter. Voilà. Je quitte le produit. Et pour vous montrer qu'il y a bien eu création d'un disque virtuel. Si je repars sur Alcool, si je vais cette fois... Je repars sur Archipel, pardon, autant pour moi. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Si cette fois, je démonte l'image, et à présent, il n'est plus sur le média, si j'essaye de lancer le nouveau produit installé, nous avons une erreur. Veuillez insérer le CD. Voilà. Donc, nous avons ensemble créé en 10 minutes un disque virtuel sur nos PC. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a appris plein de choses. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mobile et tactile. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'était Tune. Salut. Et merci encore pour vos commentaires. C'est très, très sympa. Salut. Salut.